Aujourd'hui, je vous parle du toast à bag, un petit sachet qui fait une grande chose, des grilles cheese dans le grill-pain. Mais peut-on vraiment obtenir un bon gril-cheese dans un grill-pain? La réponse, dans ce flash test. Vous trouverez sur le web et dans quelques boutiques de cuisine plusieurs marques de toast à bag, celui que nous avons testé de la marque Bosca Holland, un fabricant européen de produits fromagers. Son prix varient entre 12 et 20 $ pour 3 sachets. C'est un petit sac, tout juste assez grand pour rentrer 2 tranches de pain et une tranche de fromage. Il est fait de fibres de verre tissées, recouvertes de poly-tétrafluoroéthylène, communément appelé le teflon, le même produit qu'on retrouve dans les poêles antiadhésives. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur ce produit. Le fabricant nous indique qu'il peut aller au réfrigérateur et aussi, chose intéressante, il peut aller au lave-vaisselle. Le fabricant nous indique, chose très importante, que le sac est sans gluten. Comme ce comptoir est sans gluten, le grill-pain est aussi sans gluten. Pour notre test, nous avons préparé des grilles cheese à la poêle, au prince panini et dans le grill-pain avec le toast à bag. À la poêle, ça prend environ une dizaine de minutes et on obtient un beau grill-cheese avec un fromage bien fondant. Au prince panini, la démarche est encore plus simple, ça demande environ une dizaine de minutes et on obtient un beau grill-cheese bien marqué. Le toast à bag est très facile à utiliser. En trois minutes environ, on obtient un grill-cheese bien chaud. Le toast à bag fonctionne bien, le grill-cheese est appétissant. Par contre, le fromage n'est pas aussi fondant qu'à la poêle ou au prince panini et le pain nous semble légèrement plus sec. Notre verdict? Oui, le sachet toast à bag de Bosca fait bien le travail. Le fabricant nous indique qu'on peut faire 50 grill-cheese avec un seul sachet, ce qui porte son prix d'utilisation à moins de 15 sous. Simple, rapide, pas cher, pourquoi s'en passer? On peut aussi faire chauffer d'autres aliments, tels qu'un sandwich au jambon, une pointe de quiche ou des pointes de pizza. Il faut aussi savoir que si les fentes de votre grill-pain sont trop minces, vous pourriez avoir de la difficulté à rentrer un grill-cheese trop épais. On peut toujours l'écraser pour que ça rentre. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt pour d'autres flash tests. Ça a l'air qu'il faut jamais mettre un couteau dans un grill-pain. Samuel, t'en sais pas. Ah non là, c'est de la fiction ça. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...